suite de cette aventure de l'ombre sur Innsmouth donc phase d'entretien cette fois-ci je vais la faire parce qu'il faut que j'attende pour Rita qui lors du combat contre le sorcier Watley aurait à l'issue de ce combat pu perdre sa voiture donc on va vérifier on ne perd pas le véhicule de police donc le premier joueur c'est Silas March je ne pense pas que si je vais modifier les choses parce que Silas il faut le faire un peu bouger et il n'a que 1 en vitesse ou alors il va continuer à faire le ménage dans les blocs d'Arkham je vais augmenter sa vitesse quand même à 2 et on va laisser le reste comme ceci et si je vais baisser sa vigueur un petit peu augmenter sa volonté voilà donc Rita elle a gagné 1 dollar que je lui rajoute on ne modifie plus rien concernant Sœur Marie alors Sœur Marie elle est dans les rues elle a plein de sous mais un peu loin de tout on va laisser ça comme ça on va laisser ça comme ça il faut que je jette aussi un dé pour la bénédiction de Rita c'est bon elle la garde et pour la bénédiction de Silas qu'il perd il perd sa bénédiction Silas d'accord alors on va passer à la phase de mouvement donc Silas premier joueur Silas il est dans les rues de French Hill et il voit ce Biaki dans les rues de Miss Catholic il est en furie en ce moment Silas de toute façon là le temps est compté puisqu'il reste un portail à fermer il faut arriver à contenir les monstres le temps que Rita Young puisse fermer ce portail et donc Silas est bien tout pour le tout il fonce et il va aller attaquer ce Biaki alors le Biaki on a une pénalité de moins 1 sur les tests d'horreur et ensuite il n'y a pas de pénalité pour le combat il faut un succès il cria et bâtit des ailes cela me fit penser à la carapace vide d'un scarabée et à de la terre en décomposition il dressa sa tête vers moi ses dents noirs claquant les unes contre les autres donc test d'horreur test de volonté Silas il a 3 en volonté plus le bonus de 2 apporté par l'inspecteur Legrasse donc ça fait 5 5 ok on enlève les moins 1 de pénalité du Biaki et donc il faut voilà succès et c'est bon on passe parfait ensuite on va faire le test de combat alors là il n'y a pas de pénalité particulière non et il faut un succès donc on va prendre 4 dés de vigueur ensuite 2 dés amenés par le sabre de cavalerie 2 dés amenés par le Deringueur et on va lancer tout ça puisqu'il n'y a pas de pénalité et donc lorsque je fais j'ai 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 corrigé ça au fur et à mesure des vidéos mais lorsqu'on fait un test de combat le test de combat étant basé sur la vigueur contrairement à ce que je disais dans la première vidéo donc la compétence lutteur de Silas s'applique c'est à dire qu'en fait je rajoute plus 1 à tous mes dés donc voilà c'est important de le préciser j'ai hésité par rapport à ça mais après avoir vérifié un peu partout il semble que ça soit le cas alors on va lancer les dés et il faut que j'obtienne une réussite bon on en a 2 3 c'est bon ok donc ce biaki est éliminé ce biaki est éliminé et Silas il va s'arrêter là puisque les combats arrêtent le mouvement maintenant on va on va passer à Rita alors Rita elle est retardée ici dans l'autre dimension donc elle va tout simplement se relever non d'ailleurs c'était pas Rita je me trompe puisque bon je l'ai fait mais on finit les mouvements Arkham avant de faire les mouvements dans les autres mondes donc ça ne porte pas conséquence ici mais c'est Sœur Marie qui va pouvoir maintenant donc bouger puisque il n'y a plus de monstre dans le coin on va et bien on va l'amener à l'administration tiens cette fameuse administration je vais jamais un ou à la bibliothèque peut-être la bibliothèque où est-ce qu'elle peut aller à l'administration ouais je vais on va aller récupérer ce je ne sais pas trop ou à la bibliothèque tiens elle va aller hop hop elle va essayer de chercher dans les livres un petit peu de comprendre ce qui s'est passé parce que du coup elle est restée finalement beaucoup dans son quartier elle n'a pas vu grand chose mais elle va aller à la bibliothèque essayer de comprendre de chercher dans les livres à quoi à quoi ils ont à faire dans les rues d'Arkham donc j'ai relevé déjà Etta Young donc c'est fait on va faire maintenant les rencontres alors Silas il est dans les rues de l'université donc lui ne fera pas de rencontres pour ce tour Sœur Marie les rencontres à Arkham donc elle est à la bibliothèque alors bibliothèque même si ce n'est pas l'heure de la fermeture les vigiles délogent tous les usagers de la bibliothèque réussissez un test de discrétion ou allez dans la rue un test de discrétion moins un ou allez dans la rue bon on va peut-être aller rejoindre Silas du coup dans la rue parce que en discrétion combien elle a Sœur Marie ? elle a trois bon donc test de discrétion moins un on a dit donc 2D hop on va essayer de le faire tomber tant qu'à faire il a réussi donc elle reste là elle reste à la bibliothèque pour l'instant elle va continuer sûrement elle va essayer de chercher dans les livres quelques réponses à ses questions donc on retrouve Rita qui est ici Rita elle est donc dans une autre dimension on va tirer tout de suite une carte en espérant cette fois-ci que ça sera alors il y a toutes les couleurs donc voilà mais Yougot Carcosa et autres vite vous devez vous dépêcher de choisir le bon cristal sinon le portail s'ouvrira et laissera entrer une terrible créature réussissez un test de chance moins 2 où un monstre apparaît bon c'est pas simple cette fois-ci test de chance moins 2 alors en chance en chance elle a 2 en chance elle a 2 ou Rita alors est-ce que je tente quand même en utilisant un jeton indice en chance elle a 2 où est-ce que je laisse venir les monstres le problème c'est que ça peut combien j'ai en discrétion j'ai 4 si besoin bon ouais allez je vais je vais pas tenter le test de chance je vais laisser venir le monstre on va voir à quoi on a à faire je vais essayer de l'esquiver alors oh la couleur tombée du ciel alors si on va pouvoir l'esquiver je pense assez facilement celui-là heureusement donc voilà plus 1 là on va pouvoir faire un test d'évasion parce que j'ai pas trop envie de combattre ça qui a une immunité physique une immunité magique immunité physique immunité magique donc pour le combattre c'est vraiment galère il faut 2 succès en plus donc on va essayer de passer sur le côté alors en discrétion elle a elle a 4 Rita et elle a 1 dé de plus puisqu'il y a un plus 1 ici c'est couleur tombée du ciel c'est pas quelque chose qui va qui va être à l'affût donc discrétion 4 plus 1 dé et donc il me faut un succès pour éviter de combattre la couleur tombée du ciel et donc je suis béni toujours et j'ai 2 réussites de béni non 3 réussites béni c'est à dire 3 3-4 ok bon allez on évite ce monstre et on disparaît voilà on a fait le tour là tiens j'avais oublié de rafraîchir le sort ici de tempête d'esprit de sœur marie bien et bien on va de nouveau passer à la phase de mythes 1 ah ça y est là c'est Innsmouth il n'y en aura vraiment pas eu beaucoup des portails sur Innsmouth alors un portail qui apparaît à Yann qui est d'accord alors à la cité sous-marine j'aurais dû me contenter de dire la cité sous-marine donc là j'enlève ici tout de suite un jeton un 10 on va prendre un portail on va prendre ceci comme cela et on va placer ce portail ici ah je sais ce qui va donc je rajoute un pion sur l'échelle de tulle ça va être très 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 tendu je pense quand même ça c'est fait alors comme on peut le voir ah ben non c'est bon ouf il n'y a pas de mouvement je n'avais pas fait je n'ai pas regardé en fait mais ça n'est pas qu'il n'y avait pas de mouvement alors c'est une carte environnement voyons on va voir ça après je vais faire apparaître un monstre c'est une carte sur laquelle je n'étais jamais tombé donc je défausse ma carte environnement précédente qui n'est plus de cours et qui est une carte d'Arkham donc il n'y a pas de mouvement de monstre comme on peut voir donc je n'ai pas ce souci par contre il faut que j'en fasse apparaître un ça ça m'arrange parce que là il y a un vortex et je rappelle que si les monstres tombent dans les vortex on augmente le soulèvement des profonds donc et là il n'est plus temps pour moi d'aller à Innsmouth pour remplir les cases ici je vais laisser monter ça donc il ne faut pas que ça monte trop alors nous avons à faire un ghast voilà qui se retrouve donc ici et je ouais c'est inquiétant ça alors donc il n'y a pas de mouvement de monstre ça c'est la bonne nouvelle bouche cousue environnement urbain tant que cette carte est en jeu les pions indices n'apparaissent pas sur le plateau quand on résout les cartes mythes pas d'apparition d'indices pas de déplacement de monstres ok donc en fait tant que cette carte est en jeu les prochaines cartes mythes je ne place pas de pions indices sur le plateau d'accord et il n'y a pas d'indices il n'y a pas de monstres ok pas de déplacement je vais le laisser là bien voilà donc on se retrouvera au prochain tour avec Rita Young qui a le jeton premier joueur et on essaiera de progresser vers la fermeture de ce dernier portail à plus ciao et on se retrouve